Salut tout le monde c'est Jojol, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans votre vidéo ce n'est pas moi qui va parler cette fois ci mais c'est bien vous puisque c'est votre avis sur l'apple watch l'apple watch que j'ai pu vous tester j'ai également donné mon avis sur cette montre d'ailleurs la vidéo sera dans la description si ça vous intéresse et ce qu'il faut savoir c'est que vous avez été quelques-uns m'avoir envoyé votre vidéo avis sur cette montre mais le problème c'est que la plupart c'est des personnes qui l'ont pas testé ni acheté c'était plutôt une des vidéos de présentation du coup c'est un peu hors sujet donc je suis désolé je vais pas pouvoir mettre vos vidéos dans cette vidéo tout simplement du coup j'ai vraiment privilégié de voir trois vidéos de trois personnes qui ont réellement donné leur avis sur cette montre donc je vous souhaite un très bon visionnage et je remercie justement les participants puisque sinon s'ils n'étaient pas là la vidéo elle serait pas là tout simplement salut tout le monde c'est victor et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'apple watch ça fait maintenant un mois et demi que je l'ai reçu c'est le modèle sport 42 mm avec le bracelet blanc alors niveau design je la trouve vraiment jolie avec son cadran en aluminium et son bracelet sport plastique niveau système je suis bien content de watch os c'est un système très fluide bien réactif mais avec toutefois des améliorations à faire plus de la moitié des applications natifs d'ios sont présentes sur l'apple watch comme mail message météo ou la bourse il est aussi possible d'installer des applications sur la montre via l'application apple watch disponible sur iphone aussi certaines fonctionnalités inutiles sont aussi de la partie comme l'envoi de dessin ou encore les pulsations cardiaques à un ami possédant une apple watch pour maintenant je vais parler de l'autonomie je tiens pour moi enfin dans mon utilisation à peu près un jour et demi et ça me convient c'est plutôt correct et donc après seul petit regret sur cette montre c'est le prix qui est vraiment trop trop élevé alors on arrive à la fin de ma petite vidéo à vie j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis peut-être à la prochaine pour une nouvelle petite vidéo whatsapp à tous c'est dans le go je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur l'apple watch donc il faut tout d'abord savoir que moi j'ai l'apple watch 38 mm sport bleu comme c'est marqué à l'arrière donc je vais tout d'abord vous présenter les points positifs donc mon premier point positif et le design bien entendu ce comme vous pouvez le voir dans cette vidéo où les vidéos que jojola fait vous pouvez voir que cette montre est juste magnifique nous pouvons lui reprocher juste un petit bémol c'est son épaisseur mais bon il faut savoir que c'est la première montre d'apple et puis on peut le reprocher aussi que ça on peut pas trop voir l'utilité que ça peut être qu'un gadget parce qu'elle n'a pas de carte sim ou de gps malheureusement certains peuvent penser que ça fait comme le premier ipad mais regardez où le succès de l'ipad en est aussi c'est un réel plaisir d'utilisation parce que franchement c'est très réactif l'interface que apple a fait c'est vraiment agréable vous pouvez voir que je peux dézoomer ou zoomer c'est vraiment très agréable voilà c'est juste la prise en main qui peut être un peu délicate pour certains moi dès que je l'ai eu j'ai on va dire j'ai bien réussi mais pour certains qui n'y connaissent strictement rien ça peut être un petit peu difficile c'est bien le premier produit d'apple où j'ai pu voir qu'on peut donc ça peut aider de lire le mode d'emploi contrairement un iphone un ipad ou encore un ipod après ça peut être au niveau physique c'est la variété des bracelets qu'on peut avoir je sais les prix sont exorbitants c'est à partir de 60 euros je crois pour le bracelet que j'ai en plastique jusqu'à 500 euros c'est à dire le prix d'une apple watch sport carrément 42 mm qui est facturé 450 euros après c'est la customisation parce que vous pouvez voir qu'on a beaucoup de cadrans ce qui est vraiment génial est vraiment préféré c'est bien sûr celui-là avec la petite animation de Mickey on peut espérer qu'apple dans le futur os qui l'a proposé on pourra avoir de nouveaux cadrans disney ou d'autres avec des petits personnages qui s'animent ce bien sûr dans watch os 2 nous aurons la possibilité d'avoir de nouveaux cadrans ce qui est pratique aussi c'est de pouvoir lire ces notifications dans sa montre vous pouvez voir que même si l'application par exemple facebook n'est pas disponible je peux recevoir une notification après par exemple j'ai l'application après il ya zéro un net il ya plein d'applications qui ont été développés pour watch os comme zéro un net twitter twitter ce qui est vraiment génial quand on a un facebook c'est qu'ils ont une application directement sur l'apple watch donc c'est vraiment génial après c'est ce qui est bien c'est qu'on peut récupérer notre itinéraire de gps de commencer sur l'iphone et finir sur la montre on a juste à la mettre comme ça à plat si j'ai l'écran noir je vais la mettre comme ça et j'aurai mon itinéraire qui pourra continuer après c'est l'os qui est juste génial parce que un peu la resté à faire agir un os vraiment design classe est vraiment agréable à utiliser plus les effets sont vraiment très bien réalisé vraiment un très bon os les points négatifs comme j'ai pu dire c'est un petit peu la prise en main le gros point négatif de cette montre est bien sûr le prix puisque cette montre c'est le prix de base donc 400 euros 400 euros une montre connectée si on n'en voit pas trop l'utilité et que c'est un peu un gadget pour certains ça fait mal en plus la watch edition à des prix exorbitant à partir de 11000 euros après un autre point négatif j'ai pas tellement troué parce que que elle a pas trop de points négatifs parce que moi franchement elle est juste génial en plus on a les coups d'oeil par exemple si vous êtes dans un collège comme moi où les téléphones sont interdits cette merveille est juste vraiment pratique parce qu'on peut écrire des messages en le dictant on peut avoir des phrases prédéfinies ou encore envoyées des smileys voilà donc j'espère que cette vidéo mon avis sur l'apple watch vous aura plu j'espère que cette vidéo sera choisi par jojol et donc je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo ou la vidéo complète et merci à toi jojol d'avoir uploadé cette vidéo scellée dans ton classement allez bye tout le monde salut à tous salut jojol c'est arthur et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur l'apple watch alors j'ai pu tester trois apple watch à l'apple store de parly 2 alors dans cette vidéo je vais vous parler plutôt de son design et de ses fonctionnalités puisque je n'ai pas pu tester les performances étant donné que les modèles de test sont des modèles de test et que il y a encore des bugs sur cette version les modèles proposés à l'apple store ce ne sont pas complet il ya des choses auxquelles on ne peut pas accéder et donc je vais commencer par vous parler du design alors design très très beau sur cette apple watch que j'ai pu donc tester c'était l'apple watch sport en noir sidéral l'aluminium en noir sidéral est vraiment magnifique j'ai été très agréablement surpris par ça le modèle en acier est lui aussi très très beau bien donc j'ai une préférence vers le modèle en aluminium et une encore plus grosse préférence vers le noir sidéral parlons de l'écran désormais parce qu'il est vrai que j'ai été très très surpris par la qualité de l'écran on ne se rend pas compte en photo et vidéo à quel point l'écran est beau sur cet apple watch la densité de pixels doit être assez élevé bien qu'en voyant des chiffres je n'ai pas trouvé ça si haut que ça cette densité de pixels et pourtant ça donne un résultat magnifique aussi bien qu'au niveau des couleurs qu'à la qualité on aperçoit pas les pixels troisième point important du design c'est les bracelets alors au niveau du design tous les bracelets je les trouve assez joli bien que j'ai une préférence moins grande pour le bracelet en plastique ça rend quand même assez bien bien que tous les autres soient quand même plus joli le plus beau ben c'est le plus cher tout simplement le bracelet à maillons mais par contre le prix c'est très très franchement excessif je ne peux pas concevoir acheter un bracelet plus cher que la montre en elle-même c'est c'est abusé je ne sais pas à qui ça devrait ces bracelets là parce que très franchement il y en avait beaucoup moins cher sur internet qui peuvent même être aussi beau donc un prix de d'à peu près 700 euros c'est vraiment trop cher pour ce que c'est entre le design et les fonctionnalités il y a cet écran d'accueil que je trouve magnifique le nuage d'application c'est vraiment quelque chose de bien qu'a intégré apple je ne l'ai pas utilisé au quotidien je ne sais pas si c'est génial pour s'organiser mais à première vue c'est vraiment très beau la digital crown maintenant rentrons dans les fonctionnalités techniques de l'appel watch la digital crown c'est vraiment quelque chose de très très sympa à utiliser il n'y a pas de cran contrairement à ce que je pensais c'est vraiment quelque chose de très fluide et très agréable c'est peut-être un détail mais ça fait la force d'apple sur ce point avant de conclure j'aimerais faire taire les rageux qui disent que 18000 euros c'est beaucoup trop pour un produit comme l'appel watch en même temps c'est de l'ordre du carat à quoi vous attendez non je pense surtout que ce produit donc l'appel watch édition c'est quelque chose d'assez hors catégorie qui ne fait pas référence à la marque apple qui est plutôt qui est plutôt hors de ces produits que propose apple donc oui c'est cher mais non ce n'est pas destiné à vous pour conclure je dirais que quoi qu'on puisse dire apple a bien fait de lancer cette montre car ça aidera forcément à l'avenir des montres connectés des concurrents comme samsung l'ont déjà lancé mais ça n'a pas très très bien marché apple ici a proposé un produit de très grande qualité qui est très joli maintenant ils n'ont plus qu'à trouver une réelle utilité à cet apple watch les sportifs en trouve déjà une machine mais un utilisateur classique ça sera pas vraiment super utile mais par contre c'est incontestable apple aidera forcément à l'avenir des montres connectés voilà c'était arthur de la chaîne arthur iphone ios jailbreak je ne sais pas si jojol mettra le lien de ma chaîne dans la description en tout cas ça ferait beaucoup plaisir je vous invite à rejoindre jojol sur les réseaux sociaux et s'abonner à sa chaîne à bientôt et bien voilà vous connaissez les amis de certains de mes abonnés sur l'apple watch merci à eux d'avoir envoyé leur vidéo ça m'a fait vraiment plaisir et si vous souhaitez avoir si vous souhaitez connaître tout simplement mon avis le lien de la vidéo sera dans la description et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo à us on read salut